mes amis soyez les bienvenus dans cette partie numéro 139 contre andragène un petit gambibenko alors b3 c'est vraiment pas top c'est défend c4 mais ça a faibli sur cette diagonale et ça empêche pas je mette une pression sur sur d5 j'ai eu deux parties récentes avec cette ouverture là où ils ont joué b3 c'est très bien passé pour moi mais en général ça se passe pas forcément si bien en tout cas il réfléchit c'est toujours bien pour moi sachant qu'il peut toujours prendre en b5 mais on va y va pas le faire parce que il aurait pu le faire au lieu de jouer b3 quoi l'idée de b3 c'est d'essayer de maintenir sa structure de pion donc il peut pas vraiment jouer e4 parce que je le prends peut jouer cavalier f3 fou b2 il peut jouer cavalier c3 ça aide à la défense du pion mais dans ce cas là je peux chasser à tout moment on va en fait quoi qu'il fasse je vais avoir au moins deux trois pions au centre enfin ouais je pense si je change en e6 je reprends avec celui ci j'ai un super centre s'il prend là je vais jouer a6 comme dans le gambi benko accepté et après j'aurais toujours l'idée de reprendre en d5 ah ok il fait ça bon bah pas de soucis du coup alors b3 e6 il réfléchit pendant genre plus de deux minutes juste sur ce coup je peux très bien faire échec si j'ai envie probablement il va bloquer avec le fou bon de façon le but c'est de jouer des 5 je vais faire ça d'abord bon on 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 qui peut-être juste fou c6 je pense qu'il faut revroquer un jour quand même j'aimerais bien profiter un moment donné de l'affaiblissement sur cette diagonale peut-être on le roi toujours au centre donc si j'ouvre la position ça peut être sympa je pense on va prendre calmement le fou ce que je menace toujours les la même chose ok j'ai échec aussi échec il bloque avec la dame et après j'échange les dames échec il reprend avec le roi je prends juste le pion et lui s'il prend mon pion après ah non je peux pas prendre le pion ok sinon j'avance sinon je prends ça j'ai un pion d'avance aussi c'est possible aussi sauf qu'il est changé dame et après il prend ce pion ok je vais jouer ça il faut aussi que je surveille les dames b3 donc en fait il peut pas me prendre le pion sinon fourchette fourchette du coup ah ok ben je prends avec la tour il faut regarder mon pion défendu dame b3 ça fait toujours rien je peux pas trop jouer c4 je vais peut-être le sur défendre comme ça on va voir ce qu'il fait pour l'instant je me laisse quand même e2 d2 ok alors comment comment achever le travail déjà échec c'est le premier coup qu'on peut regarder mettons il bloque avec la tour si je dévoque le calais il peut peut-être faire ça mais je fais échec échec roi ici dame là ça a l'air d'être bien pour moi sinon je peux défendre comme ça mais il y a le pion mais j'ai ça intermédiaire mais il bouge la dame ça dépend où il la bouge après je pense pas que ça marche et si je faisais un coup hyper simple ah et aussi le fait que je me laisse une fourchette c'est en faisant ça j'avais pas vu le pion attendez parce qu'il peut aller en f2 ah non il peut pas en fait j'ai dame h4 peut-être même tout de suite mais je pense que c'est mieux une fois que le roi en f2 parce que parce que parce que qu'est-ce qu'il passe en fait roi f2 dame h4 s'il va là je pense que c'est bien parce qu'en fait s'il va là il se fait mater en un coup s'il va là pareil s'il joue g3 je prends le cavalier ou sur je sais pas s'il y avait un mat, pas sûr donc là j'ai les deux pièces sans prise le plus simple ça va être d'échanger comme ça et puis de bouger le cavalier très important et pas de mat du couloir pas de dame prend tour d'accord il m'a simplifié la tâche parce que c'était pas fini quand même j'ai une pièce pour deux pions par exemple il pouvait peut-être venir là pour essayer d'attaquer mon pion je pouvais le défendre avec la dame ou avec la tour ok belle partie un Gambibenko qui s'est très bien passé donc Gambibenko c'est ce coup là à B5 petit sacrifice pour affaiblir le centre des blancs et B3 c'est pas une bonne réponse c'est pas perdant mais personne le joue parce que c'est mauvais c'est affaiblissant toute l'aile dame des blancs est affaiblie et le centre les noirs vont avoir tout le centre trois pions au centre apparemment j'ai bien joué pas forcément les meilleurs coups mais c'est important de jouer E5 à un moment et je me suis dit que si je le jouais pas tout de suite ah oui alors pour des raisons tactiques en fait il menaçait peut-être pas vraiment de jouer E4 c'est pas ça la raison tactique j'ai l'impression que j'ai perdu une pièce là jusqu'à présent alors la raison tactique c'est le dame H4 ouais merci l'ordinateur quelqu'un avait vu dame H4 ok donc non on a pas joué ça du tout je vais D5 ah fou C6 c'était bien cool donc là souvent dans cette position là j'ai un super centre mais il est pas si facile à protéger c'est pour ça que des fois je perds dans ces positions parce que je peux pas le soutenir par d'autres pions ils sont tout seuls là mes deux pions et comme on a vu dans la partie c'est eux qui ont eu le dernier mot dame H5 dame A5 tout de suite c'était bien apparemment est-ce que l'idée c'est de jouer ça et ça peut-être ce que j'ai joué c'était pas mal aussi même si c'était pas le meilleur coup l'ordinateur il aime pas mes coups mais à chaque fois je restais gagnant quand même ouais à partir de là je savais que c'était gagnant parce que là j'avais calculé jusqu'à dame H4 j'avais calculé jusque là quand j'ai joué mon cavalier ou même le coup d'avant je sais plus non pas le coup d'avant parce que je savais pas que le cavalier irait en H3 et du coup je me demandais aussi à un moment tiens est-ce que ça ça aurait marché est-ce qu'il y a un mat ou pas alors là c'est dur à voir C4 j'ai aucune idée de pourquoi C4 marche pour pouvoir faire échec ici sans qu'ils échangent les dames et par exemple c'est bizarre que ça ce soit pas le meilleur coup ça gagne la dame quand même ouais de toute façon le roi le roi il se fait quasiment mater donc à un moment les blancs devaient perdre la dame c'était plus facile de voir que là je gagne juste une pièce parce que sur les autres défenses je faisais mat sur ça c'est pareil mat donc là ça perd une pièce pour les blancs contre un pion et ensuite là il m'a donné la dame cool belle partie ça fait toujours plaisir un Gambibenko comme ça qui tourne bien à bientôt les amis merci – Sous-titrage FR 2021